Je m'appelle Félicité Chimina, je suis la représentante de l'UNICEF au Niger et je viens d'un pays de l'Afrique centrale, le Congo-Braza, où il pleut neuf mois dans l'année. Et c'est en venant au Niger que j'ai compris vraiment l'essence de la résilience. Quand l'African Development University m'a demandé d'être un speaker surprise dans mes têtes, je me suis raté la tête. En fait, j'étais en Bourse, dans les villages de Zagher, et j'ai dit, la résilience, comment je vais aborder cela? Et j'ai cherché un peu la définition et pour moi c'est vraiment autour des personnes et des individus. Et la définition qui m'a vraiment plu est celle-ci, je vous la livre. Une personne résiliente, c'est une personne qui a la capacité de se développer malgré l'adversité. Vraiment c'est exactement ça, c'est ce que nous avons entendu tout au long de ces talks, c'est vraiment des personnes qui ont réussi à se développer malgré l'adversité. Et j'étais sur les routes, je suis arrivée hier, après plus de 2000 km sur les routes du Niger, de Maradi à Zander, de Zander à Maradi, de Maradi à Niamey. Je suis rentrée hier par la route à 18 heures. Et finalement, c'est là que j'ai rencontré les visages et les faces de la résilience. Beaucoup de personnes que nous avons entendues sont des citadins, sont des gens qui vivent à Niamey, qui ont des parcours qui sont plus des parcours urbains. Moi j'aimerais vous parler de ces jeunes, jeunes, de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui sont dans les villages, dans le terroir nigérien et qui nous montrent comment elles changent le destin, comment elles prennent en main le destin et qu'elles changent la vie, leur vie, la vie de leur famille et de leur communauté. J'ai rencontré un groupe de femmes, qui n'ont pas été à l'école, ces femmes à Maradi, et elles ont décidé de ramasser les ordures ménagères qui défigurent les rues de Maradi, les villages, les champs, en particulier les plastiques. Et elles ont dit qu'elles ont décidé de faire le ramassage. Et avec ces ordures, ces plastiques, elles vont, ces plastiques vont être transformés pour faire des briques, des pavés, pour faire des dalles pour les toilettes. En quelque sorte, redonner une autre vie utile à ces plastiques qui sont vraiment dangereux pour la santé, pas simplement la santé humaine, mais aussi la santé des animaux. Elles ont aussi dit qu'elles veulent sensibiliser les familles à faire le tri, à ramasser, à prier et à contrôler les ordures ménagères. Elles ont aussi dit quelque chose, elles ont dit, nous aimerions sensibiliser ces jeunes qui sont dans les fadas, qui sont dans les palais, pour ceux qui connaissent le Niger, et qui sont, qui à longueur de journée, sirotent du thé devant un tas d'immondices. Nous devons leur demander qu'eux aussi, ils puissent aider au ramassage des ordures. Ce sont des femmes qui ne connaissent pas ce que le changement climatique, je pense qu'elles n'ont jamais entendu parler du changement climatique, ni de l'économie verte, mais par leur propre esprit d'entreprise, elles ont décidé de prendre en main et de transformer le paysage de Maradi pour en faire une ville propre, une ville agréable. Ça, c'est un premier exemple qui, pour moi, montre comment on prend son destin en main et on décide pour des choses qui sont positives, non seulement pour elles, mais aussi pour la communauté. J'ai aussi rencontré des chefs traditionnels. Alors, quand on entend « chefs traditionnels », on dit « ils sont les garants de la tradition ». Ces chefs traditionnels, aujourd'hui, ont pris l'engagement de lutter contre les mariages des enfants, les mariages pour forcer les mariages précoces. Parce que, dans nos régions, des filles sont données en mariage à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans ou à 16 ans. Elles sont arrachées de leur enfance, de leur adolescence, y compris de l'école. Et ces chefs traditionnels ont pris le bâton des pèlerins pour aller parler à tous les autres pour dire que nous devons mettre fin à cela. Parce que quelqu'un ici a dit que c'est la moitié de la population. Nous ne pouvons pas la guiller, nous ne pouvons pas empêcher qu'elle puisse, cette moitié, contribuer au développement. Le Niger ne pourra se développer qu'avec toutes les personnes et les hommes comme les femmes. Et ces chefs ont, aujourd'hui, pris cet engagement et il y a des résultats. Le chef que j'ai vu, le sultan de Baudir, me dit que j'ai dit que personne ne peut marier. S'il y a un mariage, on m'a dit, et moi, j'annule ce mariage. Et ça fait, depuis le mois de début de mars, il y a six mariages qui ont été annulés et les filles sont reparties à l'école. Donc, ils sont les chefs traditionnels, ils ont une autorité morale, ils sont écoutés et ils peuvent être des agents de changement. L'histoire de cette Fatima qui était à l'école, que son père a voulu donner en mariage, il avait déjà pris la dot de 50 000 et c'est le chef qui a tout fait pour qu'on annule le mariage, qu'elle puisse continuer de repartir à l'école. Et quand elle est repartie à l'école, aujourd'hui, elle travaille, elle gagne plus de 80 000 francs de salaire mensuel, elle prend en charge sa famille. Et son père est venu lui demander pardon. Il a dit, je n'avais pas compris que ma fille pouvait, pour moi, l'avenir de ma fille, c'était le mariage. Et l'école, ça ne nous servait à rien. Aujourd'hui, je suis conscient que l'école est importante pour les filles comme pour les garçons. Et je suis le premier à faire le plaidoyer auprès des autres parents pour laisser les enfants, les filles à l'école pour qu'elles puissent, elles aussi, contribuer au bien-être, à leur propre bien-être, réalisent leurs rêves. On a parlé des rêves ici, mais aussi qu'ils puissent contribuer au bien-être de leur famille et de leur communauté. Troisième exemple, c'est des femmes dans un village perdu, Myria, un peu au-delà de Myria, qui, elles, ont décidé de donner des conseils aux autres femmes sur l'alimentation du jeune enfant. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une période très courte qui est importante, qui commence dans le ventre, les neuf mois de grossesse et les deux premières années, ces mille jours, ces mille jours sont crucials pour le développement de l'enfant. Après, c'est trop tard. Pour son développement physique, pour son développement cognitif, et que si on le râle, s'il n'a pas cette alimentation de qualité, il y aura des conséquences irréversibles sur son développement cérébral. Ces femmes conseillent les autres comment donner une alimentation de qualité avec les moyens qu'elles sont dans les villages. Ces femmes, vous ne les connaissez peut-être pas, mais elles sont en train de préparer le futur du Niger parce que si on rate ces mille jours, on a perdu une partie des potentialités. Elles sont en train de préserver les potentialités pour les générations futures. Et pour nous, c'est un peu ce message que je voulais faire passer, que dans mon voyage de nomade itinérant, j'ai rencontré des hommes, des femmes, des jeunes, qui sont en train d'écrire l'histoire de la renaissance. C'est Panyani, c'est à Jiratawa, c'est à Myria, c'est à Gilgimi, c'est à Bilma, c'est à Fachi, que l'histoire est en train de s'écrire. Quels sont ces jeunes, ces femmes, ces hommes sont en train de transformer, de parler d'un narratif qui est différent, qui n'est pas le narratif de la misère, de la dépendance. C'est un narratif qui est positif et c'est pour moi un véritable honneur. Et je suis fière de les avoir rencontrés, d'avoir vu dans leurs yeux l'espoir, d'avoir vu dans leurs yeux la résidence. Et c'est ça qui me permet moi de faire mon travail, qui me permet moi de dire oui, il y a de l'espoir, cet espoir se trouve là-bas. Il y a une histoire, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe dans ces villages-là. Et que c'est ça que nous devons célébrer. Nous devons célébrer ces héros ordinaires, ces femmes ordinaires, ces hommes ordinaires, nous devons les célébrer parce qu'elles sont en train de changer le Niger en profondeur, dans les terroirs. C'est important pour nous parce que l'histoire prend ses racines dans les terroirs. Alors, si nous voulons que cet arbre, que nous parlons de la résilience, on a parlé de l'arbre du désert, il faut que les racines soient fortes et ces racines se trouvent dans ces terroirs avec ces femmes. Nous devons célébrer ce qu'elles font parce que bien souvent elles montrent que malgré l'adversité, on peut s'en sortir. Alors que nous avons des femmes qui préfèrent, et je l'ai vu aussi, affamer l'enfant, donner des laxatifs pour que l'enfant rentre dans le programme nutritionnel et pour qu'elle ait de l'aide alimentaire et des enfants nutritionnels. Les autres vous montrent qu'elles se prennent en main, qu'elles se lèvent et qu'elles sont en train de changer, qu'elles sont capables de pouvoir garder leurs enfants en bonne santé et de montrer que tout commence par soi-même. Le changement, ça commence par soi-même et c'est au moins le message le plus important. On l'a vu, on peut tomber, on a des défis dans la vie, une vie n'est jamais un fleuve tranquille. Il y a toujours des moments d'adversité, le plus important c'est de se relever et de continuer et d'avoir toujours de l'espoir et de montrer aux autres, même s'ils se manquent de vous, que vous êtes capables et que vous allez y arriver. Vous faites des plans, vous y allez et vous savez que l'échec est un apprentissage. Il n'y a pas d'échec. Tout ce que nous faisons dans la vie est un apprentissage. Mon histoire personnelle le dit aussi. J'ai vécu des expériences difficiles, mais je suis aujourd'hui debout et je dis que quand je regarde ces expériences, ils m'ont appris à me mettre debout devant vous pour dire que le changement, il est déjà là et il est avec ces jeunes, ces femmes, ces enfants dans le terroir nigérien. Et je suis fière de les avoir.